salut à tous allez on se retrouve aujourd'hui deuxième jour je vous avais dit on va se revoir un peu plus souvent bon hier on a changé l'échappement donc du mp3 suite à un bruit bien évidemment donc le bruit de l'échappement lui il est résolu par contre j'ai toujours le claquement moteur que j'avais quand on regarde le short dans la vidéo là quand je fais écouter le bruit en roulant on entend bien le claquement alors après il va y avoir deux solutions ou c'est un bas moteur ou c'est un jeu aux soupapes ou une chaîne de distribution donc aujourd'hui on va regarder les soupapes personnellement je pense pas du tout au bas moteur parce qu'au ralenti on n'entend rien du tout par contre je pense vraiment aux soupapes ou peut-être tendeur de chaîne mais voilà on va contrôler tout ça donc aujourd'hui ça va être il y aura une partie photo pour le démontage réglage etc une petite partie vidéo voilà ça sera ça sera la vidéo d'aujourd'hui donc on va regarder ça donc le réglage du jeu aux soupapes sur le mp3 allez à toutes oh C'est parti ! C'est parti ! Bon voilà ! Si vous avez suivi les photos, les étapes à faire une par une, vous avez accès maintenant à la chaîne de distribution et aux culbuteurs. Alors, normalement sur ces MP3, il faudrait démonter tous les carénages. Le problème c'est que c'est un chantier sans fin, il y en a pour je ne sais pas combien de temps. Mais apparemment, on peut le faire comme ça. Donc effectivement, on peut décaler le cache-tulbuteur pour pouvoir accéder aux soupapes d'admission. Donc là, pour l'instant, je l'ai mis en bas. Après, on le mettra en haut pour régler les soupapes d'échappement. De l'autre côté, j'ai défait le protège-carte de transmission pour accéder à la vis du variateur. Parce que tout simplement, il va falloir se mettre au point moraux. Donc on a un repère qui est au niveau de l'arbre à cam et un repère au niveau du vilebrequin. Côté allumage, sur le rotor d'allumage, on a un petit trait en fait, je vais vous faire voir. Je vais tout mettre en repère, je vous mets ça en photo. Pareil, j'ai enlevé une bougie. C'est tout simplement pour éviter la compression. C'est beaucoup plus simple à tourner. Allez, je vous mets ça en photo. Voilà, donc vous avez pu le voir, on a un petit repère, le premier au niveau du rotor. Donc là, par contre, j'ai oublié de le mettre en photo, mais on a un petit capuchon en plastique noir qu'il faut enlever avec une clé Torx. Derrière, vous retrouvez votre rotor. Et au niveau de l'arbre à cam, on retrouve bien le trait sur la poulie. Et vous avez vu, on a deux points au niveau de la culasse. Concernant le rotor, le petit trait noir, c'est moi qui l'ai fait pour que vous y voyez bien. Il n'y a pas de trait noir, c'est juste un trait qui est imprimé sur la poulie. Donc attention quand vous allez passer. Donc vous mettez tout ça au repère. Ce que je vous invite à faire, faites deux tours. Vous vous mettez au repère une première fois en haut et en bas. Vous regardez s'il y a du jeu. Et par la suite, vous refaites un tour pour vérifier que vous tombez bien au même endroit. Allez, je vous fais voir le jeu. Allez, je vais vous faire écouter le son du jeu au culbuteur. Alors je vais essayer, c'est un peu délicat comme ça. Mais on retrouve bien. Donc là ici, on a les culbuteurs. Donc celui-là, c'est côté admission. Alors eux, on n'entend quasiment rien. Je crois qu'il n'y a quasiment même pas de jeu. Et donc là par contre, on est en bas, à l'échappement. Voilà, on entend, je ne sais pas si on entend la vidéo. Mais on l'entend relativement bien. Donc je pense qu'en bas, il y a trop de jeux. Et en haut, il n'y en a pas assez. Ce qui expliquerait aussi le petit problème de démarrage à chaud qui peine un petit peu. On va repasser de l'autre côté et on va voir la chaîne de distribution. Alors voilà, la chaîne de distribution, donc elle est de ce côté. Donc elle est côté échappement. On la voit, elle est là. Déjà, on peut contrôler. Je vais essayer de passer la main, même en même temps que vous y voyez. Voilà, il faut contrôler. Il faut tirer dessus et vérifier qu'elle n'ait pas de jeu. Si elle a du jeu, elle est morte. Si elle n'a pas de jeu, elle est bonne. Et bien vérifier. Et si on met le doigt là au fond, on a à la fin, je ne sais pas si on va le voir. Je vais essayer. Je ne sais pas si vous y voyez quelque chose. Au fond, on a le patin du tendeur de chaîne. Ce tendeur-là, c'est lui qui vient appuyer sur le patin pour pouvoir vous tendre la chaîne. Là, effectivement, quand on appuie sur la chaîne, on sent qu'elle est bien tendue. Elle n'a pas de jeu ni rien. Donc de ce côté-là, on est bon. Après, attention sur ces modèles, apparemment, il y a des problèmes avec le... Le décompresseur. Donc le décompresseur, c'est cette pièce-là qui se lance quand on démarre pour pouvoir démarrer plus facilement. Voilà. Allez, moi, je vais contrôler les jeux et puis je vous dis ce qu'il en est. Bon, voilà. J'ai pris le jeu. Échappement. On n'est pas vilain. On est à 0,15. Bien serré, mais la cale, elle coulisse quand même dedans. Par contre, admission, on est complètement à l'ouest. On n'a même pas 0,05. On est serré de chez serré. On doit être à 0,04, voire 0,03. C'est dommage, je ne sais pas, mais on doit être dans ces eaux-là. Donc pour une admission qui doit être normalement à 0,15, ça peut expliquer le claquement moteur. Parce que déjà, les soupapes se dilatent. Donc elles vont s'ouvrir plus. Le jeu va encore se restreindre. Ça peut expliquer le claquement, voire peut-être les soupapes qui viennent toucher le piston, l'effleurer. Ça peut signifier ce claquement. Je vais régler ça et puis je referai un test après dans la semaine. On verra ça. Alors, je viens de régler celles d'échappement qui sont juste en dessous. Je les trouvais un peu serrées. Donc il n'y avait pas grand-chose, tout simplement. Je vais vous donner une petite technique pour le faire. Le cache-culbuteur, vu qu'on ne peut pas le sortir, il faut le pousser au maximum là-bas au fond, côté distribution. Après, ça va se passer en dessous. Donc avant, moi je me suis fabriqué, donc j'ai pris un réglé. J'ai pris un réglé avec ma cale de 15 ici que j'ai légèrement plié. Voilà, j'ai mis un rivet. Et au moins, ça me permet de passer par en dessous, parce que vous allez comprendre pourquoi. Donc par en dessous. On va bien y voir là. On est où ? Tu dirais, il va passer ma paluche dedans, c'est bon. Ah, là. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt. Hop, on va essayer de... Voilà. Donc ici, on a la première soupape d'échappement. Et là, la deuxième. Donc tout simplement, là où on regarde actuellement, c'est sous le scout. Donc entre la partie du bras oscillant et la partie du protège réservoir métallique. Donc elle, la cale, on va la passer par là. Pour accéder directement à la soupape. C'est pour ça que j'ai fait une longueur. exprès, pour pouvoir la rentrer facilement. Voilà, vous voyez, moi, elle est rentrée toute seule. Donc impeccable, mon jeu est bon. L'avantage qu'il y a par ici, c'est qu'avec la grande cale, vous passez... Hop, donc pour régler ici. Donc vous avez la main. Bon, moi, je tiens la caméra. Mais celle qui la tient la caméra, je peux te dire ma cale. Et après, ici, je défais mon écrou de 8 ici, avec la vis du dessus. Je vous fais voir par en haut, c'est plus simple. Voilà. Donc, on va prendre la cale, ça m'évitera de passer ma main. Voilà, pour les régler, il suffit de défaire l'écrou de 8 qui est ici, là. Et après, avec une petite douille plate, les douilles de tournevis plat, là. Et bien ici, on vient desserrer ou serrer si besoin. Un conseil, quand vous faites votre jeu au soupape, vous mettez votre cale dessous, vous réglez, vous venez en butée. Si ça coince, vous redesserrez légèrement jusqu'à temps que ça coulisse relativement bien. Mais il faut quand même que ça force un peu. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop leste. Sinon, quand vous mettez votre cale dessous, vous mettez votre cale dessous. Et tout simplement, vous prenez le culbuteur. Le culbuteur. Et vous bougez de haut en bas. Prenez le culbuteur et vous bougez de haut en bas. Si vous sentez du jeu, c'est que ce n'est pas assez serré, voire serré un petit peu. Il faut qu'il y ait vraiment un minimum de jeu, mais léger, léger. Et à ce moment-là, vous laissez votre cale dedans et vous resserrez l'écrou de 8. Une fois ça fait, il faut répéter l'opération sur la deuxième soupape et bien évidemment sur celle d'admission. Voilà, donc là, c'était une petite technique pour celle d'échappement. Ça se fait, ce n'est pas pratique, mais ça se fait. Ça m'évite de démonter tout le scoop. Allez, moi je termine et puis je vous reprends après. Voilà, donc côté admission, c'est fait. C'est beaucoup plus simple. On a accès ici à l'autre côté. Avec ma réglette, moi j'arrive bien à passer. Je vous conseille de faire la même chose, franchement. Ça va vraiment très très bien. Vous voyez, là je suis dedans. Elle coulisse. Et voilà, c'est très pratique. Ça me permet de passer mes deux mains par ce petit trou. Sachant que j'ai des paluches de mécano. Donc, elles ne sont pas faciles à caser de partout. Voilà, donc mes repères, eux, n'ont pas bougé. Tout est bon. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remonter le cache-culbuteur. Et puis démarrer pour voir ce que ça donne, s'il n'y a pas de bruit particulier. Allez. Bon, c'est bon. Cette fois-ci, j'ai tout remonté. Bon, je ne vous avais pas mis la procédure. C'est l'inverse de ce que vous avez fait au démontage. Il démarre bien. Il n'y a pas de bruit suspect ni rien. Je l'ai accéléré. Je n'entends pas de bruit pour le moment. Alors, la dernière fois, je l'avais entendu. Donc, je pense que ça venait bien de là. Certainement même. Donc, niveau soupape échappement, je devais avoir 0,13, 0,14. Parce que ça passait, mais c'était quand même bien serré. Là, je les ai remis à 0,15 pile. Admissions, comme je vous avais dit, je devais avoir 0,3, 0,4. Parce que même la cale de 0,5, elle passait vraiment très difficilement. Donc, je les ai remis à 0,15. Donc là, ça devrait bien fonctionner maintenant. Une chose que je n'ai pas précisé dans la vidéo, c'est une opération qui est à faire à froid. Donc, de préférence. Ce n'est pas même de préférence. C'est une obligation. Quand vous rentrez de balade, vous le mettez au garage. Enfin, là où vous le garez. Vous le laissez bien refroidir et vous faites ça le lendemain matin à froid. Il faut vraiment que ça soit à froid. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, à chaud, les soupapes se dilatent. Enfin, toutes les pièces mécaniques se dilatent. Et les jeux viennent se rétrécir. Donc, vous ne pouvez pas régler ça comme ça. Si vous faites un réglage à chaud, vous allez mettre 0,15. Une fois que ça va refroidir, on va retomber à 0,20, 0,25 et ça va claquer. Donc, ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a justement du jeu à vérifier. Donc, il y a un réglage de jeu au cul buteur. On appelle ça le jeu aux soupapes. Parce que justement, à chaud, les pièces se dilatent et le jeu se rétrécit. Voilà. Deuxième chose. Mon scooter, il doit à peu près avoir 24 000. Je ne vais pas regarder exactement. Normalement, les jeux aux soupapes, c'est préconisé tous les 20 000. On m'a dit, non, non, c'est bon, ne t'inquiète pas, ça ne bouge jamais. J'ai même appelé des concessions, Peugeot. Je leur ai dit, voilà, j'ai un bruit. Est-ce que ça peut venir du jeu aux soupapes ? Non, non, ne vous inquiétez pas, ça ne bouge jamais. Et bien, voilà le résultat. Ça avait tout bougé. Donc, au final, j'ai bien fait de m'en tenir un peu à mon ressenti et à mes idées un peu de mécanos. Donc, effectivement, c'était bien à faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense que c'est tout. Une chose, si vous êtes adepte en mécanique, ça devrait aller. Ça va le faire, vous allez vous en sortir. Il faut avoir un peu de dextérité et de la patience. Moi, j'ai mis deux heures pour le faire. Le temps de démonter, les carénages, le cache-cule buteur, etc. J'ai mis deux heures. Après, j'ai 20 ans de mécanique dans les mains. Plus ça va aujourd'hui et plus les moteurs sont serrés. Donc, j'ai l'habitude de me faufiler. Voilà. Ceux qui n'ont jamais fait de mécanique, qui veulent s'en lancer, prenez bien votre temps, faites attention à ce que vous faites, repérez bien, prenez des photos, allez-y doucement. Pour les mécanos, je ne me fais pas de soucis pour vous, vous allez vous en sortir. Je pense que la plupart ont déjà réglé des soupapes, que ce soit un réglage manuel comme ça, ou avec poussoir hydraulique, avec pastille, etc. Vous allez vous en sortir. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je ne vais pas vous souhaiter un bon week-end comme j'ai fait hier, mais une bonne semaine parce qu'on est mardi. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'aurai été le plus clair possible dans la vidéo pour aider tous ceux que ça peut aider. Et voilà. Et je voulais remercier aussi tous les abonnés, bien évidemment. J'ai vu qu'on était passé à plus de 1000 abonnés. Donc, ça fait plaisir. Je vois que les vidéos plaisent, etc. Je suis là pour aider. Je ne suis pas là pour faire des vues ou gagner de l'argent ou quoi que ce soit. Moi, ça me fait plaisir de vous aider. C'est mon métier. Je vous l'apprends en vidéo. Ce n'est pas très facile, mais on fait avec. Il y en a qui s'en sortent, visiblement. Il y en a qui m'ont remercié parce que ça les a aidés. Donc, écoutez, voilà. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Et puis, à bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501